Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment activer Windows Defender qui est l'antivirus Microsoft, personnellement c'est celui que je recommande, il est gratuit, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Par contre, avant d'essayer de l'activer, il faut s'assurer que nous n'avons pas d'autres antivirus, sinon il refusera de s'activer. Dans un premier temps, on va aller dans Paramètres, Systèmes, Applications et fonctionnalités. Donc là, on va mettre Paramètres, Systèmes, Applications et fonctionnalités. On va donc les trier par nom. Généralement, si vous avez un antivirus, il apparaîtra ici. On va désinstaller l'antivirus qui peut être présent sur la machine. Une fois celui-ci désinstallé, nous allons taper Windows Defender. Une fois la désinstallation terminée, nous allons dans Mise à jour et sécurité, Windows Defender. Et là, il a dû s'activer à partir du moment où désinstaller un antivirus, il va s'activer. Donc on clique en bas sur Utiliser Windows Defender. Et là donc, il s'est lancé. Vous pouvez voir ici, il nous a affiché l'icône de Windows Defender. Ce qui montre bien que Windows Defender est actif maintenant sur PC. Si vous voulez avoir l'icône présente en permanence en bas à droite, il vous suffit donc de cliquer, de maintenir le clic gauche. Donc on fait déplacer l'icône, comme ça elle est visible. Et ici, vous l'avez donc visible. Et si vous voulez la cacher, vous la faites glisser sur la flèche qui la remonte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. A bientôt !